Musique Les Portugais constituent la plus grande communauté étrangère du nord vaudois. Associés à leurs amis espagnols, ils n'ont pas grand effort à faire pour créer une ambiance. On a pu le constater samedi dernier à la Marive où s'est déroulée l'élection de Miss Iberica, un événement qui a lieu pour la première fois à Hiver dans les Bains. Alors il y a différents passages, déjà il y a des passages en tenue sportive, en tenue jeans, en maillot de bain, en lingerie, en robe de soirée. Donc différents magasins qui participent pour faire leur défilé de mode. L'idée nous est venue parce qu'une personne de la manifestation est coiffeuse, donc elle aime la mode, et l'autre personne aime les concerts et amène régulièrement des musiciens en Suisse. En fait moi je m'occupe plus que c'est spectacle, parce que ça fait pas mal d'années que j'organise des concerts, et là je m'occupe un peu du côté musique, concert, donc moi je suis le responsable dans ce secteur. Une soirée importante pour ces deux communautés étrangères qui ont choisi Hiverdon pour cette édition 2007. Parce qu'en fait c'est la salle la marive, c'est une salle qui a beaucoup d'élan pour tout pour faire un bon spectacle, donc c'est ce type de salle que nous on aime bien travailler et organiser ce type de soirée. Un programme bien chargé puisque stars et animations ont agrémenté les défilés tout au long de la soirée. 17 jeunes filles âgées entre 17 et 24 ans, toutes deux nationalités espagnoles ou portugaises ont défilé sous les yeux attentifs d'un jury bien typé. On a des personnes de la politique, des personnes de la mode, on a différentes personnes des médias, des différents chanteurs, comédiens, il y a vraiment beaucoup de monde qui se réunit ce soir. Il est 1h30 du matin, le nom de la grande gagnante est enfin dévoilé. D'une candidate chaude-fonnière de 21 ans, c'est Ana Santos, originaire de Porto, Portugal, qui finalement remporte le titre de Miss Iberica 2007. Une Miss aussi ravie que surprise de ce nouveau titre. Un très grand plaisir et puis je ne m'attendais pas du tout parce qu'on est toutes très très jolies. Il y avait très très jolies Miss. A la clé de cette couronne, un magnifique voyage mais également l'opportunité de tenter sa chance à Miss Portugal. Je ne sais pas le truc que je veux faire, c'était une coïncidence, c'était un plaisir, un très grand plaisir, mais je ne sais pas, peut-être, peut-être, je ne sais pas. La nouvelle Miss a encore le temps d'y songer. Ce qui est sûr, c'est que rendez-vous est donné le 5 avril 2008 pour une nouvelle élection de Miss Iberica.